monde salut enfin re plutôt clément j'espère que vous avez bien le tchat bienvenue bienvenue comment comment ça va depuis de 30 secondes d'arriver ça va très bien ça va chaudement sous les sous les trois mais ça va de fou j'ai eu laissé un peu un bruit de ventilation derrière non en vrai ça va franchement ça va donc il ya nos soucis j'espère ça va bien le tchat vous savez c'est une un geek tout geek ce soir je ne sais plus le combien tiens pour vous faire un très simplement le principe de l'émission c'est une émission de discussion ou un ou une invitée nous parle de son bas souvent de gilet mais pas forcément mais de son activité autre et du coup ce soir c'est clément qui va nous parler notamment de son taf d'auteur et de donjon et chaton donc si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas à les poser on j'en prendrais sans doute clément pour en prendre s'il veut et puis rien peut-être qu'ils sont déjà un petit peu prévu quoi donc vous inquiétez passion si on voit pas et et voilà en sachant que c'est vrai qu'il faut pas que vous de dire en sachant que demain du coup on jouera à donjon et chaton vous savez on sera joueur tous les deux ouais et sur une sur une enfance que j'ai jamais fait encore donc c'est cool je suis content tu joues souvent tu as souvent l'occasion de jouer à ton propre jeu mais ça peut être la première question et en fait c'est alors ça pour le coup on me l'a déjà posé en fait oui j'y joue assez souvent et en fait moi j'ai créé ce jeu plus parce que j'avais envie d'y jouer que vraiment par goût de la maîtrise parce que je suis en fait je suis assez peu souvent meneur j'ai souvent des fulgurances où je vais acheter un jeu que j'adore penser et je veux le mener tout de suite et après en fait ce par contre je suis plus souvent joueur ok donc non voilà donc j'ai pas mal joué à mon propre jeu et avec plaisir à chaque fois ok va trop cool bon on fera passer un petit peu le parcours pour ceux qui connaissent vous savez on va déjà faire quelques sessions puis surtout avant ça est ce que justement tu veux te présenter en quelques mots à pu faire nous dire ce que tu veux dire sur toi qui te semble opportun ouais donc je m'appelle clément de ruyter je suis je travaille dans je suis arrivé vraiment sur internet par le dessin pour le coup assez tôt j'ai eu envie de faire du cinéma d'animation et donc j'ai fait les études pour ça d'abord à roubaix dans une école spécialisée voilà l'essat une école publique spécialisée dans ça puis après au gobelin à paris et du coup je suis resté à paris puisque je commence à mettre fait des potes et des connexions par rapport à cette école et depuis voilà j'évolue un peu sur des studios d'animation sur paris d'abord en tant que que décorateur je peignais les arrière-plans dans les films d'animation et maintenant comme réalisateur où j'essaie donc de faire mes propres séries d'animes et tu as ouais donc évidemment on va en parler ce qui va nous intéresser évidemment mais tu as le temps en plus du boulot d'auteur et tout ce qui t'accapare avec donjon et chaton d'être sur encore d'autres projets quand même bah en fait c'est même vital parce que le jdr est quand même quelque chose d'assez niche et contrairement à des illustrateurs que j'aime beaucoup je pense à à loïc musy qui est sur paris maintenant et qui travaille sur différents projets moi en fait donjon et chaton c'est l'univers et enfin c'est mon univers en fait je travaille pas pour d'autres gammes de jeux spécialement donc je fais pas spécialement beaucoup de contrats donc il me faut bien un boulot à côté un vrai travail est donc mon vrai travail c'est de travailler pour la france télévision et faire des séries d'animation voilà pas en gros pour des pour des producteurs qui qui sont souvent diffusés en suite sur français tu as des exemples tu peux dire sur lesquels tu bosses tu as pas le droit ouais non je peux je peux le dire alors ben là en fait j'ai une série d'ailleurs qui sort le mois prochain que je termine de réaliser qui va s'appeler les gardes chimères il ya des créatures qui pour certaines vont ont des liens avec certaines créatures qu'on retrouve dans donjon et chaton ce que les deux univers sont un petit peu liés dans ma tête ça c'est la première série d'animation que j'ai réalisé c'était mon projet de fin d'année il ya il ya des éons de ça c'était vraiment il ya très longtemps et voilà donc ça c'est mon ma première réelle mais avant en fait j'ai bossé pour plein de trucs j'ai bossé j'ai bossé un petit peu sur sur des projets oggy et les cafards je travaille non et non ça j'ai l'air bah oui ça va en plus j'étais content j'avais bossé un tout petit peu sur le long métrage je me rappelle parce que j'étais fan quand j'étais gamin donc ça me faisait rêver de travailler pour xilam à paris puis en fait j'ai fait plein de séries pour des choses plus ou moins connues mais vraiment très cool notamment une série qui je sais pas si elle a très bien trouvé son public mais elle est à mourir de rire si un jour vous tombez dessus s'appelle coach me if you can entraîne moi si tu peux qui est coach moi si tu peux je sais plus quand ils l'ont mis en anglais c'est une série vraiment très drôle j'ai commencé plutôt dans un truc très cartoon très école xilam très coloré et et ça a peut-être un petit peu influencé mon style à savoir que quand j'ai voulu faire du jeu de rôle ben j'avais quand même ce background un peu de série mignonne ou coloré un petit graphisme un peu voilà un petit peu comme si c'était de l'illustration jeunesse ou de l'animation jeunesse quoi mais avec un sous texte parfois un petit peu plus est ce que tu connais il ya en général quand je pose la question personne connaît mais moi c'est ce que tu connais un dessin animé qui t'appelle l'abbaye de roswell est ce que ça te parle ou pas du tout non ça me tient rien parce que moi j'étais fan quand j'étais enfant parce que justement c'était du met fan animalier si je puis dire je sais pas quel est le terme mais ou pareil tu avais des souris et autres qui qui est dans une abbaye il ya un petit côté mouse guard on va dire mais ouais c'est réanimé quand j'étais petit donc c'est pas red wall en l'abbaye de roswell l'abbaye d'arrivée sur j'ai envie de taper je crois que ça s'appelait c'est mon connerie de ça tu es pu s'appeler comme ça dessin animé souris j'ai versé ça peut pas être red wall le rouge muraille c'est ça tu as raison tu viens ouais c'est en fait bas énorme fan des légendes de la garde évidemment ouais red wall or red wall j'en ai des souvenirs très très diffus mais parce que oui il y avait une série animée je crois et j'avais dû en voir un tout petit peu mais mais alors non par contre le truc de l'abbaye de roswell c'est un petit rien non mais c'est ce que tu disais non c'est moi qui confondue chance parce qu'en plus je vois que c'est inspiré de l'abbaye de cluny donc je pense j'ai tout ma tête ouais j'ai fait un gros mythe mais ouais non c'est ça que je pensais j'aime voir ok c'est marrant ce que tu parlais d'inspiration en général je peux le jour de trois questions pour voir un peu les goûts on va dire pop culture au sens large de la personne est ce que tu as un livre favori en général les gens ils disent que je peux en dire plusieurs parce que c'est trop dur mais est ce que tu as un bouquin comme ça il faut savoir que moi j'adore ce jeu là et je suis très énervant parce que parfois quand les gens font tout autre chose quand on travaille ensemble sur le montage par exemple d'une série je dis d'un coup ok t3 parfum de glace préféré ah voilà c'est mon jeu favori donc en fait je me le fais aussi à moi même je me fais des tops un peu dans ma tête du coup je pense que je pourrais répondre à la plupart à mon livre préféré en vrai j'arriverai à en choisir qu'un même si je pourrais t'en donner beaucoup plus évidemment mais en fait mon vrai livre préféré c'est un livre pour enfants s'appelle okilélé de claude ponty ok c'est l'histoire d'un espèce de famille de monstres claude ponty il a ce design un peu un peu un peu particulier dans ses personnages et ils sont tous très moches mais le dernier qui naît il a une espèce de trompe et tout le monde s'écrit à sa naissance okilélé et il pense que c'est son nom et il part avec et en fait comme personne ne l'aime parce qu'il est trop moche apparemment il part en fait faire un road trip avec son copain qui doit être martin réveil un petit réveil réveil martin donc qui avec un petit réveil animé en fait et c'est un c'est une espèce de quête initiatique d'un enfant à différents qui qui va en fait découvrir beaucoup de choses et c'est un de mes livres fait en général on le l'achète souvent bah voilà aux enfants qui amènent la couverture me parle pas c'est un classique c'est un classique dans la littérature jeunesse mais moi c'est un sûrement un des livres que j'ai le plus acheter réacheter pour moi offert également il est toujours quelque part ouais il me faut quand je sais que je l'ai perdu ou qu'il est dans des cartons quelque part je leur achète régulièrement et ouais ouais c'est un espèce de voilà avec billbo le hobbit je pense que c'est le bouquin que j'ai le plus acheter et qui traîne toujours quelque part il y en a toujours à portée de main c'est non mais je mais je pense que ça me parle je pense que je le voyais je j'ai vu la couverture donc je pense que ça me va et du coup effectivement fan de portrait chinois exactement c'est bon ça ne fait pas la semaine dernière un film un film favori du coup alors ça c'est pareil c'est j'avais j'avais une réponse automatique pour cette question qui était simplement de dire que mon film préféré c'est starship trooper aucune aucune raison à part que j'adore évidemment ce film mais ça c'était un peu une blague avec avec des amis peut-être plus référencé à donjon et chaton est sûrement un truc qui m'a un peu hanté pour le faire et il est dans les références du jeu c'est un film que vous retrouvez sur youtube qui dure une vingtaine de minutes un court métrage qui s'appelle quatre soupes on voulait créer comme la soupe de chat en japonais ça doit être un truc du genre n'écho giros ou un truc du genre et pareil c'est un c'est un voyage initiatique de deux petits chats dans un univers qui est assez sombre faut pas le regarder avec des trop petits il ya quelques scènes un petit peu de sang et un truc un peu particulier parfois mais voilà c'est une espèce de ouais je l'ai mis à bas tu la voilà et donc ça vous pouvez le retrouver alors il me semble c'est studio quatre de graisser et j'ai peur de dire une énorme bêtise mais il me semble que le réalisateur c'est c'est la personne qui a fait mind game et dont le nom est en train de m'échapper j'ai sûrement dû le mettre dans les crédits mais est-ce que c'est la même personne que robin ici j'ai dû j'ai dû faire bien mon travail j'espère ouais cité tatsu osato eh ben non c'est pas non plus la paix mais mais ça doit être la bonne personne en tout cas si je dis pas de bêtises c'est un celsius celsius 4,2 c'est qu'un studio d'animation japonais mais peut-être que je dis ne voilà ne me prenez pas prenez pas pour argent comptant ce que je suis en train de dire mais c'est un court métrage qui est qui est superbe qui est très étonnant voilà parfois quand on pense à l'animation japonaise on a certaines images un peu préconçues de décors qui sont toujours voilà ces espèces de comme aux gars dans miyazaki donc voilà ces grandes plaines verdoyantes extra et en fait il ya de l'anime japonaise aussi avec des choses très parfois très tarabiscoté complexe horrifique étrange voilà il ya des il ya des vrais d a particulière et quatre soupes à une à une d a une direction artistique pardon très très particulière où j'ai à toi tu es particulièrement sensible d a du coup les formations professionnelles ouais ouais bah c'est vrai que c'est je fais que manger de l'image dans au point d'ailleurs que ma découverte avec le jeu de rôle ça a été la première fois depuis très longtemps que je me suis remis à lire du texte parce qu'en fait j'avais vraiment envie de commencer à comprendre des systèmes c'est un savoir ça m'a mais en fait oui je suis quelqu'un qui consomme beaucoup plus de l'image et de l'animation en particulier mais évidemment vous avez les liens vous allez comment inviter je vais la mettre dans le chat c'est vrai que j'ai pas pensé vous avez les liens parce qu'en plus vous avez souvent justement des illustrations du coup pour ceux qui aiment bien il y en a souvent des nouvelles quand même donc donc à les suivre c'est toujours plaisir ou ah oui oui d'accord je vois les jouets les liens apparaître ouais alors je suis un peu en train de me poser d'ailleurs la question si je continue sur instagram avec tous les problèmes en ce moment des gens qui migrent dessinateurs et dessinatrices qui migrent sur ce qu'ara ouais il ya eu un gros un gros truc mais pour l'instant je sais pas je sais pas quoi parce qu'en gros insta vous protège pas c'est ça non mais moi j'y connais pas ouais je crois je crois que c'est même pire que pire que ça c'est plus ou moins voilà je il ya eu un méta qui prend directement voilà c'est méda directement qui qui se qui se qui se dit que en fait c'est ouais c'est ok d'y aller donc il voudrait y aller quoi d'accord ah bah super d'accord c'est la galère pour une musique un style de musique un favori ouais alors moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup un style à plusieurs styles mais un en particulier qu'on appelle le shoegaze cd du rock très ambiant très lent il ya un artiste que j'aime particulièrement qui est justin broderick donc il ya un ancien guitariste du groupe napalm des c'est qui a fait des trucs beaucoup plus calme après notamment un groupe qui s'appelle jésus sans s donc voilà c'est des morceaux très planant très ambiant j'aime beaucoup et et pour pour citer des chants des connaissances plus proches il ya un groupe très intéressant qui d'ailleurs ce ce jouent l fest cette année qui s'appelle n6 l'eau j'arrive à le je vais l'écrire dans le chat parce que j'ai peur de le et donc c'est p e n c e y s l oe ça s'écrit comme ça hop je vais coller si je suis bien identifié sur j'espère que je peux le faire voilà c'est écrit comme ça et c'est vraiment très cool donc voilà c'est une espèce de rock un peu très lent un peu mélancolique et voilà c'est très très cool j'aime beaucoup ça c'est dur mais quand tu décides on mettait ça ouais ouais beaucoup et je regarde aussi des animés ah oui ouais je regarde du coup beaucoup de ça ça fera plaisir aux comédiens et aux comédiennes de doublage je regarde beaucoup de vf parce que parfois je suis un peu déconcentré pendant quelques secondes et du coup j'ai besoin des j'ai besoin de regarder mes animés en vf ah oui tu arrives à te concentrer tout quand même avec un animé tout le temps ouais ouais c'est alors par rapport à maintenant le fait que je fais de la réalisation c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup de travail assez faut être assez concentré et parfois faut même écouter par exemple faire des retours sur des musiques du sound design donc ça c'est mort mais avant quand j'étais décorateur en fait c'est un c'est un métier de patience et de d'endurance en fait tu vas passer parfois un an un an et demi à atteindre des décors faut imaginer qu'un épisode parfois c'est 170 plans donc sans soigner d'écor des réutilisations donc en fait au bout d'un moment tu t'en as certains qui mettent radio france t'en as qui mettent des qui mettent ken bogard et du twitch de versus fighting tu en as qui mettent netflix c'est normal c'est une industrie aussi et une série tiens on a dit un film une série tu regardes j'ai montré de star trek je pense que la série alors là récemment c'est free rennes et et gloutons et dragons qui sont absolument absolument géniaux j'ai la chance en plus sur sur la série que je vais sortir le mois prochain une des comédiennes coucou jeanne à doubler ferne dans free rennes donc c'est très rigolo de l'entendre moi j'ai pas vu mais l'entendement parler c'est super bien c'est vraiment vraiment super bien c'est hyper doux en fait je trouve qu'il ya un feeling un peu de des chroniques de l'eau dos je passe c'est une plus vieille série d'animation je passe tu vas en gros c'est vraiment tu as l'impression d'avoir vu toute une grande saga de fantasy d'accord et en fait la série commence à la fin quand l'elfe pour te faire le pitch rapidement c'est ils arrivent à être le grand méchant il retourne au village pour festoyer ce premier épisode en cinq premières minutes et tout le monde devise un petit peu de ce qu'on va faire ensuite on construira des statues à notre notre gloire sauf qu'il ya une elfe qui s'appelle free rennes dans le tas qui elle ne va pas vieillir et en fait elle qui a moins la notion du temps que les autres va repartir dans sa quête pour trouver des sorts et des choses comme ça et en fait elle va passe le reste de sa compagnie va vieillir et peut-être pas assez quoi de vieillesse et donc ça c'est tout un rapport sur le temps sur la mélancolie c'est vraiment super j'en ai entendu beaucoup bien je sais que j'ai un point ouais c'est vraiment super j'ai vu souvent et tout ok voilà et là par contre ma série éternelle j'ai pas voir c'est hors caméra mais j'ai une bibliothèque consacrée à tous les les comics et les produits dérivés de ces buffy contre les vampires c'est mon obsession ouais ouais c'est je regarde au moins une fois les sept saisons par an ah oui ouais non c'est tout par coeur ouais ouais je mets encore une fois j'aimais bien quand j'étais ado mais ça m'avait pas non plus marqué tant que ça et en fait c'est un peu plus récemment pareil sur les conseils de axel de jeux djdr merci axel j'ai rematé et en fait oui c'est voilà moi je pensais que j'allais repasser un bon moment comme à revoir smallville qui est une série qui est je sais pas qui parle un peu et en fait non buffy c'est incroyable c'est une série qui est incroyable autant smallville j'ai tout vu autant buffy j'en ai vu un peu mais j'ai pas tout bah j'aimerais être à ta place pour pouvoir à nouveau redécouvrir non c'est vraiment c'est une série qui est vraiment exceptionnelle et et j'apprécie même angel pour ce qu'elle est en termes de préquel elle a des épisodes tu as fait du jdr du coup buffy évidemment alors j'ai le jdr officiel qui est juste là je peux aller te chercher qui est qui est qui n'est resté qu'en v en version anglaise de eden studio et qui est assez intéressant d'air parce que mécaniquement c'est un système à eux qui s'appelait le unis système qui en gros est un et alors il c'est dans sa version cinématique donc c'est une version simplifiée de l'unis système en gros c'est un des 10 et tu rajoutes la compétence et tu dois dépasser le score de 14 je crois et ce qui est assez cool c'est que dans sa version cinématique les personnages ont des story points qui sont en fait des des petits jokers que tu peux balancer comme ça et donc pour faire très court mécaniquement du coup c'est super parce que tu peux jouer à un personnage très puissant comme buffy un slayer mais si tu joues à son pote du du lycée tout nul lui a plus de story point que buffy et quand il se prend une mandale de l'espace par un vampire il dit non en fait story point tout va bien il y avait des cartons qui ont amorti ma chute et en fait à la fin de la scène je me relève et j'ai juste j'ai juste un scène du nez quoi et c'est un jeu qui est c'est ça mais c'est un jeu qui est assez vieux mais dans ses mécaniques il a pas mal de trucs un peu moderne elle jouait vraiment bien pour le coup je ne l'ai pas mais mais ouais ça m'étonne pas que tu mais je sais plus s'ils l'ont fait avec le système de eden studio alors pour le coup les bouquins ils vont peut-être commencer à côté un tout petit peu parce que c'est le studio est fermé mais mais par contre les pdf sont toujours légalement achetables sur drive through rpg donc on peut tout à fait mais il n'y a pas le print on demande malheureusement mais on peut tout à fait continuer à jouer à buffy c'est le dard mais on n'est pas tout seul à l'avoir par moi j'ai pas mal joué pour le coup j'ai pas mal joué et c'est voilà à chaque fois je sais que mon store of the week est objectivement mécaniquement meilleur mais mais non je préfère trop jouer avec mon peu fier pg ce que j'aime trop voilà ça marche et du coup je compare un peu de vider tu es arrivé comment dans le jdr enfin c'était quoi ton premier jd rt vers vers quel âge est arrivé un peu comment là dedans ouais alors mon tout premier vrai jdr c'est un été où on était avec des potes et à la campagne on s'ennuyait on était des joueurs de jeu de figurines donc on jouait à warhammer et à confrontation surtout à confrontation parce que c'était à ces normes j'ai baissé à games or shop c'est des ailes peu noir ça a commencé par warhammer aussi ben nous on était moi j'ai vraiment passé toute ma jeunesse à jouer à warhammer et à confrontation ce que ça faisait un peu moins de figurines j'étais très fan de compter ce qu'un mouche ouais donc vraiment on m'a plus plus réduit et un été je sais pas pourquoi mais en fait on n'était que trois donc c'est un c'était deux frères et moi et en fait on se on se motive et dans la boutique de van je me rappelle il ya c'était un sortilège je sais pas quoi il y avait un bouquin de jeu de rôle warhammer v2 et on se dit bah c'est warhammer warhammer on connaît facile on va l'acheter et et on va faire de ce que on me dit que c'est du jeu de rôle voilà donc que je me suis mis en quelques jours à lire ce truc je comprenais déjà pas qu'il y avait des d10 dont je crois qu'on jouait avec les tables aléatoires à la fin tu sais où tu poses un crayon sur un score qui va de 1 à 1 ça me parle ça ouais mais parce qu'en fait moi je savais pas ce que c'était qu'un descend pour moi j'ai acheté un jeu warhammer donc je m'attendais à ce que ça se joue avec des poignées de d6 comme comme le jeu des batailles fantastiques donc voilà on a on a joué à warhammer on était tellement enfin voilà moi j'ai comment dire c'était tellement des bouts de des bouts de scotch que en fait j'ai été maître du jeu mais j'ai fait aussi un perso c'est parce que j'en fait j'ai vu c'est pas oui c'est ça je me dis ouais mais vous avez fait des perso cool toi tu as un tueur nain et toi tu as un pirate elfe noir non moi je veux faire un sorcier donc je fais un sorcier du village et donc voilà c'était une partie forcément très très chaotique mais mais on s'est bien amusé et après cette expérience là j'ai complètement complètement arrêté je suis retourné jouer aux figurines extra jusqu'à ce que donc je rencontre axel de la chaîne jeudi jdr et qui me fasse découvrir en fait deux tout petits jeux un tout petit pas vraiment mais des jeux indés donc je suis un peu rentré par le circuit indé à savoir dragon de poche de john grumpf et sombre de joanne si pion c'est les deux premiers jeux de rôle que j'ai fait où le mj savait ce qu'il faisait et et là où j'ai tout de suite ça m'a et c'était il ya pas longtemps et pas tant que ça c'était il ya sept ans sept ou huit ans maintenant donc au moment en fait où j'ai rencontré axel et toute l'équipe quoi donc ça doit faire huit ans maintenant et est en fait tout de suite j'ai je me situe en fait c'est c'est vraiment trop bien j'ai regretté toutes ces années de mjc à ne faire que du joueur de figurines en disant bah ouais je me suis dit en fait j'aurais adoré que qui est un maître du jeu là bas qui me qui m'explique ce que c'est que dd 3.5 j'aurais adoré avoir cette cette expérience là mais au final je le fais plus tard et tu dirais que c'est quel style de jdr que tu aimes bien enfin il ya quand même pas mal de style toi c'est quoi le maintenant en tout cas le style de jdr qui t'attire le plus en fait moi j'essaye surtout que j'ai très vite dès que je me suis mis à comprendre ce que ça donnait un peu de jdr j'ai tout de suite voulu en faire un donc donjon et chaton est arrivé en fait assez vite et je me suis dit oh là j'ai plein de trucs à rattraper donc je me suis mis à acheter énormément de jeux très vite et à les lire un peu en diagonale pour certains où aller vraiment chercher des informations mais en gros je crois que j'ai mis du temps en fait à comprendre ce que j'aimais bien parce que je voulais juste déjà savoir où on en était par rapport au début et on est donc en fait j'ai un par exemple j'adore les jeux extrêmement crunchy auxquels je sais que j'aurai trop de mal à jouer exemple tout bête en ce moment je suis sur une quest je lis durant une quest j'adore cet univers j'aime même un peu ces règles même si c'est c'est vraiment trop pour moi mais je désespère pas ce jeu je me dis je vais à un moment ça fera sens je n'en sais rien donc mais tout comme quand il ya eu vraiment la très grande mode des jeux propulsés par l'apocalypse j'ai adoré aussi dungeon world mon store de rick et surtout mon store art ce qui a été vraiment un coup de coeur absolu je sais pas d'ailleurs si je suis si fan des jeux light parce que parfois je me dis je me dis qu'est ce que c'est pas comme comme disent les anglais le one trick pony quoi le truc tu peux le sortir une fois tu as un peu comme un tour de magie quoi tu fais ton tour de magie une fois mais après en fait la sauce retombée t'arrivera pas à reproduire le la magie de la de ses premières ses séances et du coup en fait d'abord j'ai bien des dessins qu'en fait j'aime bien j'aime bien des dessins que mais c'est parce que moi j'aime bien jouer avec certaines personnes à des dessins que j'aime bien jouer au jeu du grumpf maintenant j'ai la chance d'être à sa table pour les playtest on joue à coeur alors on fait du plutôt de coeur vaillant mais j'ai fait toute une campagne de holtrai dans sa deuxième version qui est toujours annoncée et des un peu des soucis justement parce que le système en fait le système comment dire il ya des moi je trouve qu'il est super cool le système de la v2 d'oltrai mais par rapport à ce que grumpf est en train de faire avec curvaillant je pense qu'il est peut-être il pense à d'autres choses j'ai jamais joué à coeur vaillant je connais pas pour le coup c'est c'est un bas après je suis extrêmement fan de john grumpf et il a écrit dans dont jouer chaton donc je fais complètement pas du tout objectif mais pour moi c'est un des meilleurs des délais que des délais actuelles je trouve qu'il a il a des idées incroyables il ya des quelques points de règles qui sont qui sont tu sens en fait qu'il a raffiné son truc depuis depuis dragon de poche depuis toutes ces itérations de joe et serre il est arrivé ou pas au bout parce que moi j'espère qu'il trouvera encore plein d'autres idées derrière mais c'est incroyable il ya il ya une règle toute bête que tu peux prendre un peu dans n'importe quel autre jeu d'ailleurs qui est son second souffle à lui je peux te la détailler à la règle elle tue c'est vraiment quand ton personnage au cours d'un combat tombe à zéro point de vie il est hors scène donc il va être mais par contre il ne meurt pas c'est en fait il est probablement capturé humilié enfin voilà il est hors scène et faudra te dépêtrer d'une triste situation après si tout le groupe 3 0 mais tu as le droit de choisir de te relever et là tu reprends un certain nombre de points de vie une petite mécanique mais par contre si tu retombes à nouveau ton personnage la meurt et en fait ce que je trouve génial c'est que coeur coeur vaillant c'est un jeu d'aventurier de héros donc en fait comment on est là pour raconter la chronique de héros tu vas pas mourir arbitrairement personnage tombe mais il est le héros du film donc il faut qu'ils se reviennent dans l'épisode d'après c'est une série c'est une saga mais le joueur peut dire non non le chef le chef fork je l'ai vraiment ni à ça je vais me relever je vais me le faire et c'est là en fait c'est ce moment de regard jean waouh et tu es maître du destin y compris là je sais que je suis vraiment mon personnage ouais cette règle elle est toute bête et la première fois que je l'ai lu et qui me l'a expliqué c'est super et mécaniquement c'est hyper cool parce que quand tu vois façon shonen ton camarade qui s'est écroulé au sol et qui se relève en mode oui cette fois ci je vais me le faire pas tout le monde à la pétoche qu'ils s'en reprennent une et qui est qu'en fait ils perdent son son personnage quoi qu'on perd mais c'est lui qu'elle choisit je suis d'accord que c'est c'est simple et le fou ouais et le jeu tu vois il est épais comme ça c'est un chibi comme toujours et il ya une idée une idée par page c'est c'est que des c'est hyper pointu c'est mais très accessible mais les règles c'est c'est vraiment de l'ordre gérer même tu le vent mais en tout cas on peut ça et la règle la règle que tu as cité pour le coup sur ça très très mal elle est très cool et tu peux la ressortir dans plein d'autres styles de jeu pas pour plein d'autres mètres fans un peu un peu héroïque et et tu disais dès le début tu as vu envie d'écrire ton jeu c'est marrant ouais très très vite en fait ce que j'ai trouvé génial c'est que je joue à sombre et là je me rends compte que bah en fait l'auteur de sombre donc joanne sipion il allait souvent dans un bar à paris vendre et dédicacer ses bouquins et en fait je me rends compte que que c'est pas du tout virtuel en fait que c'est une personne qui qui va sur word écrit son jeu le fait imprimer parfois même au début tu l'imprimes toi même et tu l'agrafe quoi et il le vend et et en fait je ça devient extrêmement concret et en fait cette vision là presque de fans in a du truc résonnait vachement avec mes études aussi dans le dessin ou avec des des potes on faisait des petits fans in a thème des collabs ou des choses comme ça je me dis mais en fait c'est vrai que avec comment dire tout naïf que j'étais il ya huit ans à la découverte du droit je me dis mais c'est vrai que deux trois dessins je pique je pique trois systèmes je les mélange un peu mais je peux le faire c'est ça va c'est facile en fait pas du tout mais mais en fait il y avait il y avait un truc que je trouvais super c'est me dire d'un coup en fait je peux concevoir un atlas un univers un bestiaire toucher un peu game design illustrer en même temps et pourquoi pas bah écrire un tout petit peu même si c'est un peu mon point faible de romancer les choses fin de décrire des histoires je suis pas forcément très bon à ça mais et voilà je me dis en fait c'est super complet j'ai pas besoin d'atteindre craque de l'ordinateur pour que des enjeux ouais en fait il ya un vrai petit côté artisanal et quand j'ai vu voilà les chibis de john grum fait sombre de joanne sippian j'étais j'ai été fasciné par le processus créatif et du coup dès que tu t'es lancé un peu dans le on va dire dans le début de donjon et chaton dès le début en fait tu l'as pas écrit juste pour toi tu l'as écrit en disant un jour il sera accessible même si c'est peut-être pour pas grand monde il sera accessible alors en fait comme axel était en train lui de décrire un jeu dans l'univers de de poudlard et d'harry potter qui s'appelait tu es un sorcier j'avais directement en fait ce cet exemple de à de dire ben voilà je sur mon temps libre je vais commencer à travailler là dessus moi j'étais encore dans l'idée à l'époque un peu de un peu frustré de me dire j'ai des projets de séries animées qui ne se font pas je trouve pas les sous j'ai pas telle aide qui me permettrait de faire le teaser dont tout est bloqué les producteurs me font pas confiance en fait et de la frustration c'est tout cas je dis j'ai plein de matériel de graphisme et de pitch d'épisodes qui me servent à rien et à un moment je dis en fait je vais faire jouer à cet univers là donc c'est un univers de science fiction à la base avec des chats dans l'espace et est un moment il ya eu une espèce de ras le bol enfin en gros ça n'allait nulle part j'ai fait une dernière présentation de ce projet avec axel d'ailleurs au festival d'animation d'annecy ont présenté le projet j'avais eu un super bon accueil plein de gens avaient trouvé ça super mais le téléphone ce n'est pas après le festival c'est genre ok cool mais mais il se passe rien et en fait quelques mois après ça ça me saoule genre je pour moi en fait l'anime c'est c'est doom j'arriverai jamais je vais continuer à faire des décors sur les séries des autres et en fait je commence à faire à tout à tout virer et à me dire en fait je vais parler de ce qui se passe avant dans cet univers de sf on va jouer pas déjà des chats adultes mais des petits chats et on est et en fait on est dans de la fantaisie et donc et pour la blague j'appelle ça donjon et chaton c'est un jeu de mots très 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 marrant efficace c'est ça et en fait je reprends et c'est pour ça d'ailleurs que dans donjon et chaton une des enfants c'est le voyageur du futur le design du voyageur du futur c'est directement ce personnage qu'on suivait dans la série de sf et si un jour on me le permet il y aura ça existera cet univers là existera il existe dans ma tête et donc je commence à faire ça et en fait je me dis ce qui est super avec avec l'ébauche de donjon et chaton que j'avais à ce moment là c'est que je pouvais expérimenter en fait mes histoires et cet univers et le rendre de plus en plus tangible avec mes proches mes amis et c'est comme ça que ça a commencé et il ya plein de questions forcément sur la création parce que c'est hyper intéressant le entre le moment où tu as commencé et moyen la première version jouable puis même après et éditable on va dire en tout cas distribuable je sais pas il dirait qu'il s'est passé combien de temps en termes de en termes de déroulé on va dire c'est cette année du coup ça a commencé à 7 8 ans ouais ça donne quoi à peu près je pense que pendant un an ou deux il ya eu beaucoup de d'itérations avec des systèmes différents j'ai le premier système la première partie dont je me rappelle j'ai utilisé le système de pits and périls qui était un jeu osr traduit par john justement parce qu'en fait les règles me rappeler un peu d'un jeune world et j'aimais bien d'un jeune world c'est 2d6 plus quelque chose et mais mais c'était plus player ce que je vais dire des énormités en anglais mais c'était plus player ce qu'il que d'un jeune world en gros c'est c'est un d'un jeune world un peu old school pour moi et en même temps je dis ça et c'est pas vrai parce que c'est pas du tout un pbta mais ça ressemblait un peu bref en gros il y avait pits and périls et dungeon world je trouvais ça très cool les deux et j'ai essayé de les mélanger un petit peu et ça a donné la première itération de donjon et chaton et en fait je me suis tout de suite rendu compte que en faisant ça j'avais une saveur qui était très particulière qui se rapprochait de des légendes de la garde à savoir que j'utilisais des jeux qui étaient des dérivés de donjon et dragon et qui sont donc des jeux assez tactique et assez porté combat et en fait je me retrouvais avec des enfants qui se battaient et je me retrouvais aussi avec des scènes de prédation et des chats qui se jettent sur des oiseaux les tue et c est en fait je me dis d'accord c'est ça je me dis c'est intéressant parce qu'en fait le côté sombre et doux à mer d'un univers qui a l'air enfantin mais qui en fait est ultra dur il est là je l'ai je l'ai eu très très vite et en même temps je me suis dit c'est pas ça que j'ai envie de faire donc j'ai commencé à explorer des systèmes plus de jeux pour enfants de jeu qui était vraiment typé vers les enfants donc c'est comme ça que j'ai acheté la version mon petit poney qui a été traduit par black book et j'ai aussi pas mal utilisé le système de gnome qui est un tout petit jeu de olivier le grand qui est un jeu où tu joues des nains de jardin enfin des pas des nains de jardin non mais en fait je comprends ce qu'un jeu où tu joues vraiment des nains de jardin et là tu joues des gnomes mais c'est parce que sur la 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 l'image qu'il a fait il ya le son nom ressemble vraiment à un jardin donc c'est un jeu qui s'appelle gnome on joue un peu des on va avoir un petit peu ce côté mini moï ou je sais pas quoi quoi habitant des agnome habitant des petits des forêts comme ça et c'est un système assez très 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 simple avec une poignée de d6 pour jouer à dire parents et enfants ensemble et faire des petites histoires un peu de contes de faits et en fait j'avais pris ce système là qui était pas mal et j'ai continué à jouer avec plutôt avec ces systèmes là et et voilà j'ai continué je continuais pendant et là je suis en train de me perdre un petit peu mais donc tu parlais du nombre d'années ça a duré un ou deux ans et à la fin arrive un site qui s'appelle trop long pas lu qui propose en fait de faire des jdr très court il avait fait une espèce de game jam en fait sur trop long pas lu en gros l'idée c'était en dix pages tu dois faire un jeu sur le caire sur faire un jeu où on sent bien et on prend soin l'un des autres et la personne il ya une personne qui donne un thème et tu dois rebondir dessus alors je vous le dis tout de suite j'ai mis deux jeux sur trop long pas lu et mon premier jeu c'est celui de cette game jam qui n'est absolument pas un jeu caire j'ai fait un hors sujet total c'est un jeu hyper violent qui était basé sur un bouquin que j'aime beaucoup voilà s'appelle igh immeuble de grande auteur de james gramm ballard et c'est un jeu assez violent très sombre voilà un peu basé d'ailleurs sur le jeu sombre j'étais très influencé pour ça et donc j'ai fait un hors sujet complet les organisateurs du projet m'ont dit ton jeu il est super beau biama qui était intéressant et tout mais t'es hors sujet qu'on sait dans la dans la compilation à la fin du truc et j'étais là en mode putain je fais pour une fois je fais un jeu et je fais un hors sujet terrible et donc en fait à côté le truc se termine il publie le recueil de jeu sur la thématique du caire et je me dis c'est pas possible je vais le refaire donc je leur fais de mon côté et là je fais donjon et chaton version mini qui est sur ce site et qui se joue avec un avec un système que j'ai allégrement appliqué à ri utama c'est le système de ri utama que j'avais pris qui était ma lecture du à ce moment là et voilà mais du coup les premiers stades de donjon et chaton en fait j'ai j'ai piqué dans 5 c'est beaucoup le système qui posait problème entre guillemets enfin plus l'univers et tout avait tout mais c'est plus que trouver le bon système qui collait à ton univers qui était compliqué ouais parce qu'en fait comme je lisais aussi beaucoup de jeux pbta l'univers il se il s'est aussi vachement déroulé en fonction de ce qu'on jouait tu as on jouait pour découvrir donc moi je prenais évidemment des notes et des choses en fait est le monde en jouant quoi bah ouais en fait on explorer des trucs et alors dans le métro je faisais une petite intrigue je dessinais deux trois trucs ça serait bien de tester une situation comme ça j'ai c'est là où j'ai pensé à s'éléner la gardienne de la forêt je pense aux chiens de la casse et donc après je testais mes idées et voyez un peu comment les gens réagissent à ça et j'essaie d'ajuster les potards donc c'est là où il fallait commencer à trouver des règles règles qui ont été après très bien résumé par john grump qui est un animal qui parle ne mange pas un autre animal qui parle avec très très simple mais qui permet en fait d'éviter beaucoup beaucoup de drama et de prédation en fait à la table et en fait on continue à jouer c'est moi je pense vraiment que les mécaniques c'est super important même quand elles sont légères et en fait c'est les mécaniques qui font beaucoup l'ambiance du jeu c'est d'ailleurs pour ça que dans le jeu final les le warding est très très choisi il n'y a pas de force dextérité charisme c'est mignon malin costaud costaud malin mignon faire dans le bonhomme et que voilà il n'y a pas d'athlétisme c'est bouger ce tu veux expliquer pour ceux qui comprendraient pas pourquoi tu dis ça parce que moi je trouve que c'est un débat que j'ai beaucoup de roi c'était tout expliquer pourquoi le système même s'il est light même si c'est des petites mécaniques quoi il est aussi important à tes yeux babas qu'en fait pour moi en fait pour moi c'est un peu comme les les règles d'une d'une maison bien entretenue ou d'un bazar organisé moi je serais plutôt dans le bazar organisé pour ma part mais en fait tu entres tu entres pour moi tous les jeux sont des jeux d'auteurs même quand il ya plein d'auteurs sont dessus tout est tout et je l'aborde toujours comme quelque chose d'auteur donc quand tu ouvres la porte d'un jeu c'est important de savoir pourquoi les choses ont été faites comme ça c'est aussi pour ça que je dis peu de systèmes génériques est en fait le système pour moi est important les mots choisis puisque tout est basé sur les mots en jeu de rôle en général la part du temps il ya peut-être à des listes de compétences parfois tu as des attributs et en fait les mots qui sont choisis pour maison ils ont un sens et 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 pour moi en fait ils vont ils vont aller plus loin ils vont teinter en fait l'ambiance si tu donnes certains mots comme des clés d'utilisation aux joueuses et aux joueurs ils vont s'en servir et c'est normal mais peut-être du coup qu'ils vont briser un canon esthétique que tu voulais et en fait comme tout est basé quand même sur la communication et les mots même plus que tout comme avant de commencer une partie on s'accorde sur les triggers warning de chacun on met sa carte x au centre et on parle voilà de ce qu'on attend un petit peu de ce que la partie pourrait donner voilà des thèmes que pourrait être abordé ou quoi et du canon esthétique en fait qu'on cherche un petit peu à avoir je trouve qu'en fait les mots qu'on va placer dans le livre et sur la feuille de personnage remplissent aussi cette fonction là en fait et pour moi c'est super important et ça a été long et c'est difficile en fait de calibrer ça pour pour donjon et chaton ce que je voulais pas être comme mouse guard qui est un jeu que j'adore enfin les gens de la garde j'adore ce jeu mais il est trop sombre c'était c'était pas ça et je pense d'ailleurs je n'ai pas encore lui il faut vraiment que je le dise tu es la version jdr de route j'y joue dans un mois à trop bien et battu je suis curieux de voir je serais hyper curieux de ton retour parce que moi j'ai joué un tout petit peu aux jeux de société pareil est un war game et donc c'est vraiment un war game et donc j'imagine que le jeu c'est assez sombre et en fait j'adore le visuel que fait les villes que fait kyle kyle férin kyle férin donc j'aime vraiment beaucoup beaucoup ton style et je trouve que du coup il ya un il ya un super joli décalage entre le entre le look et ce qu'est vraiment ce game of thrones avec les animaux du bois de 4 sous mais là ces versions c'est warhammer dans les animaux du face est vraiment un plateau n'est pas accessible déjà enfin c'est un jeu pour voir quoi c'est un jeu assez confirmé ouais clairement donc et en fait moi je cherchais un équilibre vraiment pas évident tout de suite et heureusement après que sur la version qu'on a fait avec les dead crow il y avait trip tof john grump fait et félix parce qu'en fait je cherchais un truc qui est vraiment enfantin avec de la de d'un univers poétique rassurant beau extra mais chercher quand même le doigt mère mais jamais de se complaire dans ouais il fallait pas se complaire quand même dans une noirceur et dans un truc où en fait tout le monde est dégueulasse et et le monde est pourri jusqu'au trognon et en fait ça ça a été super dur à faire parce que c'est un fait ouais donjon et chaton est plein de tyrans et de de gens horribles mais il est aussi plein de personnalités super lumineuses et du coup après ces deux ans où tu fais du coup le game jam etc la suite c'est quoi en termes de projet du coup ça évolue comme ouais alors en fait je fais donc jean et chaton mini à la fin de cette game jam j'appelle ça game jam à défaut de oui moi on voit ouais et et donc je suis très content j'ai même quelques petits retours sur les réseaux sociaux de gens qui me disent ah j'ai essayé avec ton système et tout bon faudra que tu te relis c'est bourré de fautes aïe 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 voilà le chèque normalement un pied mais mais voilà et en fait les gens apprécient le système je m'amuse moi à le remettre à le remettre un peu en page avec axel le mettre en couleur en faire un petit fanzine bref ça se passe assez bien le ce jeu a une fait sa petite vie les gens de trop long pas lui me disent qu'à un moment que c'est le c'est un des fichiers le plus téléchargé du site donc je me dirais c'est cool fait plaisir quoi et et en fait par le à force de jouer avec des gens de l'animation en fait le projet est repéré par un ami qui réalise des séries dans un studio s'appelle jérémy guitaire qui me dit bah à la base je sais que tu voulais faire un jeu enfin je sais que tu avais un projet de série est ce que c'est toujours d'actualité donc je commence en fait à à en reparler à dire bah en fait donjon et chaton c'est pas que ce petit fanzine de jeu de rôle en fait j'ai envie d'en faire une série parce que j'ai déjà la suite ouais ouais et en fait au même moment une autre personne de l'animation mais qui est très copain avec avec les dead crow coup d'as ben qui a bossé sur mac et dame ferry récemment en fait parle de moi au dead crow est en fait quasiment simultanément je vois en fait le studio dead crow et watch next le studio d'animation et on et les deux en fait veulent faire un truc à partir de 10 pages de ce truc de game jam ouais c'est toi enfin c'est eux qui t'ont contacté plus que la merde quasiment quoi dans ouais ouais en fait bah littéralement pour watch next c'est jérémy qui 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 me vient me voir à annecy donc festival d'animation d'annecy au fameux café des arts et voilà on commence à discuter jeu de rôle et et à qu'est ce que tu fais de bon en ce moment et et côté dead crow c'est c'est félix donc un des auteurs pendant de cafarnham qui qui me dit voilà bah en fait on a une connaissance en commun qui m'a dit que tu as un jeu nous on est en train de faire à l'époque on est en train de faire les écureuils attaques et est en fait on aimerait faire des jeux un peu plus à cible un peu plus enfants un peu plus basse famille aussi peut-être et donc mon premier taf pour eux c'est de faire la couverture du des écureuils attaques juste pour voir si on peut à peu près ce se sentir si on n'est pas trop en désaccord ou quoi que ce soit ça se passe très bien et à partir de là on commence à bosser sur sur le jeu de rôle en fait et les deux parties savait c'est à dire que la partie jdr savait qu'elle avoir un ami mais était content et la partie anime savait qu'il y avait un jdr si on veut dire c'était un ménage à trois que vous avez fait en vous ouais ouais en fait ouais à trois parce qu'en fait du coup j'ai j'ai une agent pour ma partie animation ce que ça je sais vraiment pas gérer la paperasse et en fait il fallait du coup mettre mettre un peu d'équerre tout ça mais effectivement ça s'est fait grâce à grâce à elle merci aurélie ça c'est ça c'est bien bien organisé mais effectivement en fait il ya une série d'animation et un jeu de rôle qui se font dans deux sociétés différentes et en fait le le parti pris que j'ai voulu qu'on ait tout de suite c'est que comme l'univers est en train d'émerger dans deux endroits différents mais en même temps de ne pas faire un travail d'adaptation parce qu'en fait ça ralentirait tout le monde et ce serait pas très enrichissant en classe donc l'idée c'était que la base elle existe et je suis là pour l'étendre et dessiner réfléchir dessus donc j'ai présenté le même univers à la partie des scénaristes et à mélanie duval côté watch next et j'ai présenté l'univers à john grumpf à trikit off et à félix côté dead crow est en fait on en a fait ils en ont fait entre guillemets ce qu'ils voulaient les deux cas en faisant attention à à réutiliser certains personnages iconiques mais il ya des vraies différences entre les deux parce qu'il y avait des choses qui étaient plus intéressantes à exploiter en série et des choses plus intéressantes à jouer donc on a on s'est dit que c'est tout à fait ok que ce soit pas la même chose ouais bah c'est un des griefs que j'ai c'est en fait ma pardon je trouve que le jeu mon petit poney par exemple moi je le trouvais assez cool mais je connais pas bien la série d'animation je connais pas ni la note moi et en fait je trouvais le jeu de rôle plutôt pas mal mais j'arrivais pas trop à à me plonger on va dire en ce univers personnellement et en plus de ça ça c'est vraiment mon côté dessinateur mais je trouvais les les screens assez peu flatteurs quand c'est des screens des épisodes qui imprimez écran en fait j'utilise dans la maquette du bouquin et j'étais un peu genre à ça me fait chier en fait c'est l'objet et j'ai en fait j'ai l'impression d'avoir un produit dérivé mais t'as vu que les deux projets doit et leur vie propre en fait c'est ça et alors qu'en fait je sais que dont j'en ai chaton et le jeu de rôle est un vrai de mon point de vue c'est un projet artistique avec plein de tout un expérimental de style c'est pour ça qu'il ya des choses avec du cerner avec des traits centré des trucs très peinture des trucs très les dessins la ligne claire c'est vraiment un terrain d'expérimentation et quelque chose que j'ai vraiment conçu avec les coauteurs pour être très sérieux un vrai objet unique et c'est pas du ça sera pas du tout un produit dérivé de la série et la série elle aussi avec le travail qu'on va faire avec jérémy jérémy veut vraiment une identité particulière à la série il a plein d'idées et et par exemple en fait pour moi c'est presque l'inverse d'un transmédia c'est que j'ai presque moi mon but ultime c'est que les gens jouent aux jeux de rôle adore le jeu de rôle et d'un coup se disent quoi il ya une série mais en fait il soit pas au courant en fait puisqu'il fait qu'un seul truc et ils apprendront peut-être trois ans plus tard qu'elle sait ça n'a aucun et les gens qui vont qui fait la série si si le jeu de rôle connaissent pas ça me pose aucun problème d'accord je veux que les deux choses soient et leur propre vie en fait et leur qualité en eux mêmes et quand vous avez acté qu'il y allait avoir d'un côté juste des airs de l'autre côté la série en termes de délai tu t'es dit tiens ben gros le jdr vous êtes dit il me faut six mois un an trois ans pour sortir la série avec elle tu t'étais michael d'être là vous étiez mis parce que je pense qu'il n'y avait pas que moi qui avait ton mot à dire mais ça a fonctionné comment à partir du moment où vraiment ok ça va se faire mais maintenant il faut y aller ça c'est impossible en fait et en fait c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait d'adaptation parce que problème de l'adaptation c'est que si par exemple tu as un cliffhanger de dingue dans la série tu es obligé en fait tu vas retarder le jeu de rôle parce que tu peux pas leur dire ah non mais me spoiler pas ce truc là parce qu'en fait moi j'en ai besoin pour mes spectateurs plus tard donc en fait j'ai juste fait attention à expliquer en tout cas aux deux parties ce que l'autre avait vraiment très envie d'expliquer ou de les sujets qui étaient importants d'un côté et de l'autre pour éviter qu'on raconte deux fois la même chose mais pas bien ou différemment je sais pas et en fait après par contre pour les timings c'est impossible parce que ce qui s'est passé pour jeu de rôle c'est qu'étant de la créa on a eu pas mal de retard à l'écriture mais malgré tout un jeu de rôle ça se fait plus rapidement parce que je dis ça ça m'a ça m'a beaucoup coûté c'était très long mais c'était passionnant mais c'était maintenant je sais plus parce qu'en fait j'ai vraiment eu un fait j'ai eu des périodes en plus c'était pendant les confinements et j'ai je me suis mis en robot mais j'ai l'impression que j'y ai passé deux ans de trois ans mais tous les soirs parce qu'en fait il y a eu plusieurs itérations c'est ça aussi qui est complètement bête c'est on a fait une première version du jeu et en fait les textes un auteur était en retard il se reconnaîtra et les textes sont arrivés après et en fait en les voyant je trouvais qu'il y avait des visuels qui avaient déjà vieilli et donc en fait j'ai retouché et repeint certains trucs et en fait des autres itérations de textes arrivaient et j'avais envie de corriger des trucs qui correspondait mieux à telle double page je les ai rendu cinglé jusque j'ai ce moment c'est non mais son bébé quoi ouais c'est bébé mais enfin je veux dire j'ai rendu fou john grumpf qui m'a qui a maquetté le jeu avec ça j'ai rendu fou félix qui m'a aidé aussi à finir la maquette et qui m'a inquiété ensuite la suite du jeu bref on en parlera et ouais non c'est vraiment rendu dingue avec mon process j'ai connu d'avoir écrit pour que les gens ils se rendent compte sur un jeu comme j'attends ouais en fait bah on est alors félix a écrit un tout petit peu moins mais il il a eu vraiment il a il a pas mal il était là au tout début a pas mal chapeauté le chapeauté le démarrage donc il ya eu félix est en fait vraiment les ceux qui ont tout écrit pour le coup moi mes textes c'était vraiment pas ça c'est trikit off et john donc donc voilà ça c'est ça c'est fait à trois et en fait moi je me suis positionné en auteur aussi parce que si je m'étais positionné en illustrateur je pense que j'aurais explosé le budget en termes de nombre d'illustrations donc en fait c'est aussi ce que je dis souvent quand les gens disent sont vus le jeu qui était très illustré il y avait certaines personnes qui disaient que du coup ça redéfinissait pour certains types de production le nom le nombre d'illustrations auxquelles on devrait s'attendre à avoir et là faut modérer un petit peu parce que c'est un peu comme pour l'empire des cerisiers de dakai en fait on est auteur moi dans le cas dans ce cas là j'ai décidé voilà c'est ça c'est qu'en fait j'ai dit c'est mon univers vous aurez pas les tunes pour payer les 300 illustrations qui arrivent c'est sûr mais du coup en fait je donc le compromis c'est je me positionne en auteur mais par contre si si je veux je mets donc je dessine comme un dingue et c'est tout tant pis c'est le c'est l'enfer que j'ai choisi de vivre mais par contre si j'ai vraiment très envie de mettre ce dessin à la page 196 vous me laissez mettre ce dessin à la page 196 et c'est ce qui s'est passé donc ça a été très bon ça effectivement et ultra illustré pour ceux qui ne se rendent pas compte c'est vrai qu'on a vu jdr hallucinant c'est parce qu'en fait c'est ouais mais le jdr en fait est le plus souvent écrit par des auteurs qui sont des auteurs littéraires et 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 la partie des illustrations vient en même temps et au pire parfois après et en fait on se rend on regarde ce qui reste dans la caisse et on et on paye des gens qui ont des styles qui se marient pas toujours très bien ensemble et ils n'ont pas toujours forcément le temps donc en fait ils ont des deadlines des machins tandis qu'un chef et donc c'est ça voilà ça peut devenir compliqué et en fait là pour le coup ce qui était bien c'est que niveau des illustrations c'était c'était open bar mais par contre il y avait l'inverse aussi c'est que j'étais très chiant c'est donc je parfois je dis ben en fait non celle là ça va pas donc en fait on sort pas là je refais ce truc là pour que ça marche avec des trucs c'est pas la bonne ambiance coloré donc je faut que ses vêtements à lui au lieu d'être bleu il soit vert parce que ça répond mieux à ce que j'ai prévu de mettre en face on va donc c'est c'est pour ça que je les ai rendus un peu un peu fou et le jeu il est sorti en 2023 octobre ouais vous avez fait un crowdfunding c'était à quelle période c'était en mars c'était mars 2023 et on est sorti les backers ont dû le recevoir à la fin de l'été genre août septembre moi je l'ai dû le recevoir fin juillet août il est sorti en octobre il est tombé en rupture assez rapidement et vers noël je pense que c'était revenu c'était un carton énorme le financement tu meilleurs incert tu t'y attendais je pense qu'il ya des estimations qu'on est du milieu et haute mais ouais en fait stéphane des des crocs moi j'étais super stressé c'était mon premier jeu et ça sera probablement mon premier je vais pas dire mon dernier parce qu'on sait pas mais je me vois pas faire 36000 gammes dans le jdr donc je pense que c'est un peu mon bon bah c'est un peu mon one shot et si je fais d'autres choses ça sera peut-être dans le même dans l'univers mais voilà ouais donc moi j'étais en mode faut pas que je me plante quoi et il m'a dit un truc qui est cool c'est qu'en fait sur game on tu peux savoir combien de personnes ont mis la newsletter savoir quand le projet démarre et il m'a dit j'ai jamais enfin peut-être pas jamais mais je dis j'ai eu autant de clics pour run quest ou un truc c'était vraiment haut dans les newsletters donc a priori quand ça démarre ça va démarrer fort donc ça m'avait un peu rassuré moi j'ai vraiment j'étais en panique j'ai pas dormi le premier soir j'ai comme en fait j'ai rafraîchissé je regardais un peu les chiffres au bout d'un moment je me suis en fait je crois que j'ai réussi à dormir ça s'est calmé parce que je voulais vraiment juste que la couverture soit rigide c'est bête mais quand le palier quand le palier est tombé j'ai fait que c'est bon je peux aller dormir pas tout va bien voilà mais non j'étais pas j'étais pas forcément serein surtout bas voilà je sais c'est un univers qui vient de nulle part je sais que et je suis le premier les rôlistes ils aiment bien d'enjoins et dragons warhammer shadow run cthulhu et après quand c'est quand c'est autre chose est ce que j'ai vraiment besoin de ça moi j'ai toujours un peu peur mais je suis content parce que c'est vrai qu'en fait c'est même l'avenir après tu vas chez philibert il était top vente quand j'ai souvent pas assez impressionnant quand même c'est trop cool ouais c'est cool parce que c'est vrai que là on va le jeu a pas encore un an officiellement enfin il a il a eu un an depuis le crowdfunding mais là il va bientôt fêter c'est un an et puis bah c'est il est devenu un voilà un petit un petit bonhomme dans le paysage on va dire aux gens francophones sur sur cette année et il fait il fait ça il fait sa petite vibre il ya eu toutes les nominations au prix rolli c'était cool on n'a pas gagné c'était cool d'être nominé et puis c'est vrai que ouais c'est vrai qu'il ya plein de chouettes autour que le jeu est vivant voilà ça te fait quoi quand tu vois des gens jouer en convention sur internet vous mettez un tweet gentil en mode c'est trop bien enfin c'est trop bien là j'étais en convention la semaine dernière à la paris city pop et il ya pas mal de gens qui sont venus m'expliquant que le jeu était arrivé vraiment dans un groupe de d'amis et de joueuses joueurs qui qui avait jamais fait de jeu de rôle et que ça y est en fait c'est que depuis ils étaient ils avaient commencé ils avaient fait deux trois deux trois campagnes quasiment et puis en fait là il commençait à se poser la question de partir sur des jeux plus velu mais en même 10 mettait on va continuer à jouer on va faire donc là je dis ça y est en fait j'ai réussi à faire ce que dragon poche a fait il ya huit ans dans ma tête j'ai fait j'ai fait un dragon de poche un peu donc c'est bon j'ai réussi à passer ce truc là et un truc aussi que j'ai remarqué que j'adore pour le coup c'est souvent les gens jouent le week-end et donc les week-ends sur instagram j'ai souvent des stories en fait où je vois des tables je vois des tables avec les chats des gens qui se baladent qui regardent les feuilles de perso et ce dimanche on joue en famille ou entre amis à donc moi j'ai un motif pour la semaine bon assez c'est trop bien ça à chaque fois je fais ça fait trop plaisir c'est trop mignon et c'est exactement ce que je voulais moi je suis tombé là dedans qui a été le plus dur à dire sur les années de créer à l'édition etc le ce qui a été le plus dur dans le dans le je vais sortir un jdr ok mais ce qui est le le moment le plus dur je pense c'est un peu voilà c'est un peu compliqué mais en fait à un moment donc c'est facile il ya que il ya que deux auteurs en un des deux qui était très en retard et je le balance c'est john john gruff était était assez en retard sur le sur l'écriture ça ça a mis pas mal de stress en fait sur sur les des gros ce que je comprends sur moi aussi mais façon différente les deux gros ils pensent comment on met ça dans le calendrier quand est ce qu'on lance le financement très organisé moi en fait c'était plus dur en fait je les le moment le plus dur en fait c'est qu'il ya eu un peu de retard et à un moment je me suis dit en fait si ça se trouve il n'aime plus mon jeu il n'aime plus ça et en fait j'étais agent pour moi ce motiver parce que ça lui plaît pas ouais je sais pas je me dis oh merde il ya un truc qui passe pas où il trouve pas le verbe le truc qui fait que ça va ça va déclencher que tout va couler et j'étais là en mode mais ça peut pas se faire sans lui je j'aime trop son boulot je suis vraiment c'est je repensais à dragon de poche repensé à je repensais à pits and perils à coeur vaillant aux traductions qu'il a qu'il a fait au jeu qu'il a créé et qui m'ont donné envie de hommes à la lune et douze lotus jeu incroyable que des des jeux top quoi je me dis ça peut pas se faire sans lui mais les textes n'arrivent pas et j'ai l'impression qu'il ya un truc qui bloque donc ça c'était le pire moment je crois mais mais un point où ou vraiment genre je n'ai rien ce qui va pas il va pas sur twitter non mais j'ai vraiment j'endormais pas non c'est pas que je voulais arrêter je n'ai jamais eu envie d'arrêter mais vraiment c'était parce qu'en fait ça pour moi s'il n'avait pas bossé dessus ça on l'aurait je l'aurais pas fait ça c'était trop trop important qui que ce soit lui qui qui m'aide aussi sur sur cette partie là et je pense que ça a été le moment où j'ai le plus douté étrangement alors qu'en fait au début quand tu parce qu'en fait au début quand j'ai fait le jeu mais que ça intéressait personne puisque je bricolais dans mon coin il n'y avait pas vraiment de pression donc je me disais juste à bon bah c'est un peu comme d'hab ça ça mènera peut-être pas à grand chose tu te poses impression mais je faisais un peu les choses par automatisme mais que là je sentais qu'il y avait une sortie possible avec un éditeur et tout ça y est les wales et les briques commencent et là je dis merde ça bloque un truc qui va pas mais en même temps ça peut pas se faire sans lui je pense c'est le moment où j'ai le plus stressé ouais j'ai vraiment été pas bien mais mais juste avec moi je savais que ça s'arrangerait mais mais voilà un moment un peu du stress quand tu es dedans et tout ouais ouais étude tu donnerais on j'aimerais qu'il demande des conseils dans sur les conventions je voudrais sortir mon jeu ou quoi tu donnerais quoi comme conseil alors étonnamment c'est arrivé assez peu de fois ouais parce que moi souvent je fais des trucs d'illustration d'anime octogone est ce qu'on m'a demandé ça je sais pas c'est quand même assez niche en vrai en fait je pense que je pense pas tant que ça parce que tu peux vraiment facilement faire ton jeu de rôle tu peux assez facilement faire un faire un jeu drôle avec lulu avec je pense que ouais je sais pas je pense que je sais pas si j'ai vraiment des bons conseils mais vrai que les gens posent des questions spécifiques éventuellement sur tel ou tel sujet peut-être ouais ouais fait je pense que pour moi ce qui est important c'est 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 aussi pour ça que je suis pas sûr de faire beaucoup de jeux de rôle différents c'est un peu genre l'alignement des planètes quoi c'est il faut que tu aies un univers hyper cool que t'aies plein d'idées pour le dessiner faut absolument pas utiliser d'hier par pitié faut vraiment avoir en fait une espèce de bouillonnement créatif interne qui dit j'ai il faut que je raconte ce truc là et après en fait tout vient de se dire que les dessins viennent des idées d'histoire viennent une mécanique appropriée viennent mais ils viennent aussi par l'itération et par le test comme je disais au début je mets je mets une certaine mécanique sur un jeu pour faire en fait ouais faire jouer parce que tu mets une mécanique sur un truc en fait je te rends compte que ça ne fait pas du tout le l'esthétique que tu avais prévu et donc tu continues tout voilà je pense que c'est juste faut faire jouer faut prendre confiance en soi et et ouais faut pas hésiter à s'y consacrer réellement et a aussi improviser des métiers pour lesquels on se sentait pas à la base moi dans mon cas c'était l'écriture vraiment c'était compliqué au final bon j'ai quand même dû être être aidé mais mais le jeu de la game jam en tout cas qui était bourré de fautes j'étais vraiment écrit avec mes petites mains j'essaie vraiment de d'être didacte d'expliquer un système de règles c'est pas si simple quand déjà tu me compliquais ouais quand moi je me dis que déjà j'ai du mal avec le pluriel de dire ouais en fait maintenant je dois expliquer à des gens comment on joue à ce truc ok donc et pour d'autres ces deux personnes qui savent pas dessiner qui sont complexés là j'ai faire que des bonhommes bâtons ça craint et tout en fait non pas du tout j'ai des jeux illustrés vraiment ultra fanzine entre guillemets avec des styles j'ai un jeu qui est incroyable je pourrais le ramener mais c'est alors comment c'est qu'on s'en sait everything is dolphin je crois que c'est ça c'est un jeu de rôle qui parle de dauphin et c'est rempli de dessins très étrange peint de façon très réaliste ou alors vraiment dessiné sur des bouts de nappe et pris en photo et c'est c'est un jeu qui est complètement étrange et bizarre et voilà et en fait il ya tellement de styles différents hier je jouais à iron sorn qui fait avec de la photo tu veux avoir le tout travail de thomas munier sur milvaux qui fait des photos montage très creepy étrange et en même temps poétique là dernièrement je crois que c'est un des plus jolis jeux que j'ai vu là récemment c'est avec thomas muny a fait un jeu avec evelyn moraux qui est une illustratrice que j'adore et ça s'appelle marche branche c'est super beau c'est trop bien alors c'est édition dystopia donc ça va pas être un tirage immense mais je l'ai vu passer sur philibert au moins ouais et donc c'est un c'est très comment dire c'est dans une vague donjon et chaton possible tu dirais qu'à l'heure actuelle parce que les tous les derniers crowdfunding qui ont bien marché les draconnistes etc il ya quand même un niveau d'illustration qui est une scène moi je trouve moi qui pour le coup je suis team effectivement bonhomme bâton pareil que chat est ce que tu penses qu'à l'heure actuelle tu peux avoir un jdr qui marche bien sans avoir vraiment quand même un travail d'illustrateur assez dingue derrière par je parle pas d'une réédition qui est déjà connue quoi on va dire vraiment un jeu qui sortirait maintenant qu'apparemment une belle da et des belles illus c'est c'est compliqué parce qu'en fait bah comment dire draconniste pour moi c'est par exemple c'est particulier parce que c'est ça reste pour moi et c'est un jeu qui se alors je l'ai pas lu malheureusement je l'ai vu en boutique il est incroyable mais il s'intègre assez bien dans dragon et dans toute la gamme v5 5e édition d'agate et après oui c'est vraiment c'est un ouvrage entre leur bouquet le jeu de rôle moi je pense en fait le dessin c'est un c'est un outil comme un autre et tu as des jeux en fait qui n'ont pas besoin pas tout dépend de ce que tu racontes et de comment tu veux le raconter comme je disais iron sorn il a vraiment réussi à trouver un truc avec la photo ça marche super bien sombre par ce côté hyper hyper rapide radical du fanzine il n'ya pas d'illustration interne vraiment que la couverture en fait je pense je pense que tout le monde ne va pas forcément faire la prochaine gamme étendue façon donjon et dragon ou récemment en succès français les lames du cardinal tu vois on va pas forcément tous faire un jeu aussi gros donjon et chaton sera jamais aussi gros que ça et et en fait c'est ok et du coup en fonction de de l'amplitude de l'ampleur que tu veux donner à ton jeu je pense qu'il faut juste être sincère sur la façon tu vas l'illustrer sur ta démarche est en fait le jeu il aura un look de fou par exemple un jeu qui est tout qui est fin qui équipa immense tout ça va être explorateur de brune par vivien fait à son avec aux illustrations et à la maquette willy cabourdin c'est un il était en financement participatif il ya quelques temps et moi c'est un des jeux qui est on l'a regardé avec john au niveau de la maquette quand on a bossé sur la maquette de donjon et chaton c'est incroyable et c'est pas des un niveau d'illustration photo réaliste à willy est super fort c'est vraiment un graphiste et un illustrateur et un artiste en fait plasticien incroyable mais c'est pas le standard que tu vas attendre de modeler de réalisme et mais ça ça marche marche vraiment très très bien donc c'est pas obligatoire non je n'ai pas effectivement de ce tu veux faire un énorme tirage quoi mais c'est ça c'est en fait si si tu chopes si tu chopes une licence cinématographique monstrueuse la de toute façon en fait oui ce qui va se passer c'est que tu tu vas devoir embaucher pléthore d'auteurs pléthore de scénaristes pour faire des scénarios tu vas donc embaucher tous les illustrateurs illustratrice très balèze qui vont pouvoir et en fait tu vas en plus tu vas vouloir que ton jeu il sorte en dans toutes les langues dans un timing assez proche voilà et tu vas vouloir peut-être même sortir en même temps que le film ou sa suite où la série c'est comme le regain du jdr fallout par rapport à la série mais mais si tu fais un jeu sur des petits chatons où tu fais un bas en fait il ya on n'a pas d'agenda partie même plus libre entre guillemets c'est ça donc pour revenir à donjons et chatons donc tu voyais le jeu de rôle évidemment il ya l'animé on parle d'autres projets que tu aimerais faire ou sinon tu peux nous parler bas de de toute la partie animée justement sur laquelle je pense tu passes beaucoup temps en jeu de rôle pas spécialement pas dans un autre univers en tout cas moi je dis souvent j'ai il ya une autre faction dans donjons et chatons que j'aime beaucoup enfin je les aime toutes mais c'est celle des chiens de la casse et se forme dans ma tête depuis pas quasiment depuis la sortie du premier bouquin en fait faire depuis le premier crowdfunding l'idée de faire quelque chose avec eux avec les chiens mais mais en fait c'est encore une fois c'est il faut l'alignement des planètes c'est en fait je suis pas sûr d'avoir de savoir exactement ce qu'il faut ce qu'il faut en écrire sur eux j'ai des idées en gros la thématique principale c'est que ce que j'aime dans donjons et chatons c'est que on suit des enfants et que c'est ils ont une naïveté par rapport à ce qui leur arrive ils savent très bien que c'est dangereux que l'errance c'est compliqué mais ils sont encore naïf de croire peut-être que walter est un bon roi ou que que s'il travaille bien à l'école ça va aller et que enfin tu vois ils ont encore un peu cette naïveté touchante qui va être mise à mal par l'univers mais qu'il faut en même temps le c'est aussi pour ça le jeu doit pas sombrer dans se vautrer en fait dans une noirceur il faut c'est aussi ça qui qui pour moi fait que le jeu reste lumineux tu vois c'est il ya un truc comme ça et avec les chiens de la casse je voulais explorer le moment où ou en fait le vernis vraiment craque et en fait est plus dans l'adolescence dans une forme de rébellion un peu caricaturale mais voilà en fait le vernis craque tu comprends que même si tu as bien bossé à l'école bah des fois des fois ça se passe pas si bien et et en fait il ya une colère qui s'installe et tu peux tu peux soit te laisser bouffer par elle soit essayer d'en faire quelque chose de meilleur c'est en tout cas un truc qui me touche beaucoup et je me dis que ça serait le meilleur axe de ce que je pourrais faire ensuite mais c'est tout c'est juste un voilà c'est c'est une envie mais je sais pas trop et en est du coup plutôt en horizon d'aller en d'autres produits il ya l'hiver il ya l'animation on va aller mais pas un jeu de plateau une bande dessinée vaginement que quoi ouais bah j'ai été j'ai eu des petits messages autour de ça de bande dessinée jeu de plateau pour l'instant un jeu de plateau ça m'intéresse pas mal mais il faut il faut que les personnes me recontent à l'occasion il faut non mais il faudrait qu'on en discute avec avec faut que je relance en fait je pense ça peut être cool bande dessinée ça on en a aussi parlé mais toi en tout cas si toi tu devais qu'est ce qui doit te plairait bande dessinée non c'est vraiment un métier particulier je sais pas le fermement tu vois moi j'aurais pensé naturellement naïvement que quelqu'un qui beaucoup dessine la bb ça va l'attirer plus que le jeu de plateau non pas vraiment en fait c'est c'est particulier il ya bon alors pour pour l'exemple en fait dans l'animation souvent pas en fait souvent les en décorateur on aime souvent quand on est décorateur dans le cinéma d'animation peu le stéréotype c'est qu'on aime plutôt bien ouais le concept art et où les livres jeunesse par exemple ça c'est un peu mon truc illustration jeunesse on est plus dans l'illustration et je sais par exemple que la part de mes amis lieux qui sont dans le storyboard eux aiment bien la bd mais je suis pas un énorme lecteur de bande dessinée je suis assez nul en bd et donc c'est pas le premier média auquel je pense la vidéo c'est vrai que je réponde aussi et j'ai non mais on va checker les projets un par un va répondre aux mails non mais c'est une catastrophe encore cette semaine je me suis rendu compte que j'avais j'avais deux à trois semaines de retard sur certains mails et c'est pas parce que mon ma boîte mail est remplie c'est vraiment juste une espèce de charge mentale dont j'arrive pas mais mais ouais non bah oui en fait maintenant tu en parles bas dans tous tous les produits dérivés dont tu as parlé il ya j'ai eu des propositions des petites choses voilà il faut qu'on se rend compte pour en parler c'est toujours pas fait mais mais on assure un truc ouais ça en fait c'est pas mon métier moi j'aime bien j'aime bien faire des trucs où je sais que je vais être bon donc en fait l'animation et le jeu de rôle maintenant j'y crois un peu je pense que je suis pas trop trop bête en jeu de rôle je connais mes limites dans même dans l'anime je sais que je peux pas tout faire loin de là en jeu de rôle non plus la bd en fait je me demande vraiment ce que je pourrais apporter à part peut-être un sens de l'animation justement tu tu veux nous en parler un petit peu du projet et où on par rapport à donjon et chaton ouais c'est quand même ultra rare je pense des des jdr alors même s'expliquer que ces deux projets différents on va dire un univers qui va être à la fois en jdr et un petit plus à un critique à le rôle là que tu nous fais ouais mais mais inversé parce que après ce qui est cool avec critique à le rôle en fait ce qui est là aussi moi c'est parce qu'en fait je viens de l'animation que forcément je retourne dessus mais critique à l'eau c'est que des comédiens de doublage donc eux aussi en fait ils ont ils ont baigné dans le jeu vidéo c'est il n'arrête pas de doubler des personnages comme ça et et il double et il double autant oua des jeux japonais que des animés forcément il pense qu'ils ont toutes les connexions après pour se rapprocher de studio et faire et faire ce qu'il faut donc ouais en fait on utilise un peu ce qu'on a ce qu'on a sous la main c'est pour ça que pas des auteurs plus littéraires de jeux de rôle je pense à alors je n'ai pas lu mais pas que c'est le fika qui est une campagne il ya les romains il ya les romains il ya les romans maintenant donc en fait ça se décline un peu sur les sur le support les plus évident dans mon cas c'était la l'animation et ouais pour en parler un petit peu plus bas du coup c'est c'est là je suis cg je sais mais mes dates j'embauche officiellement dessus en août pour l'instant je regardais j'avais surtout des suivis d'écriture j'étais vu j'étais venu à leur studio donc l'an passé pour faire le teaser et depuis le teaser voilà il y avait plus l'aspect prod à gérer et c'est donc ça ça avance bien les financements ça avance l'écriture avance très bien et du coup voilà j'arrive en août pour commencer la pré-production et j'ai hâte ça va être bien et toi c'est quoi ton rôle dedans concrètement qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais pas si tu dois résumer rapidement voilà alors moi je vais être coréalisateur du projet avec jérémy guiterre et par rapport à mon mon expérience dans l'animation je vais surtout m'occuper de la partie en fait quoi de direction artistique et des décors particulièrement après c'est il y aura quand même une équipe de décorateurs et voilà mais mais c'est plus cette partie là dont je vais m'occuper donc et puis après bon ce qui est intéressant aussi c'est que a priori je connais plutôt bien l'univers donc je pourrais aussi je pourrais aussi glisser des easter eggs et puis et puis pour avoir une idée parce que c'est un facteur je connais pas du tout on parle de combien de personnes qui bossent sur un projet comme ça ah c'est une super bonne question sont combien en fait c'est compliqué parce que en plus tu vas avoir des studios qui sont alors eux dans leur cas ils ont un studio qui est à lille je crois qu'ils ont aussi des italie c'est un peu compliqué parce que du coup tu as des équipes qui peuvent être dispatcher un peu ailleurs mais mais en fait c'est beaucoup de monde l'animation c'est très cher mais je serai pas de dire en général l'équipe ouais oui c'est sûr plusieurs personnes et en fait en plus si tu veux tu as des tas des entrées et des sorties je pense que c'est peut-être un peu la même chose dans le jeu vidéo même si c'est un secteur que je connais moins bien mais en fait tu vas commencer avec peu de monde sur ce qu'on appelle la pré production sur le main pack en fait la charte graphique donc là il faut pas forcément beaucoup de monde mais c'est le moment où en fait on va commencer à tout échafauder puis ensuite il ya les storyboardeurs et storyboard 2 ce qu'ils vont rentrer en scène ensuite on va arriver dans l'animation les décors les profs donc là c'est le moment vraiment où les équipes grossi 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 et en fait les gens travaillent un peu en décalé c'est à dire que les storyboard on a perdu clément je sais pas si tu m'entends encore nous on t'a on t'a perdu un petit peu si tu veux tenter une décoré peut-être que ça nous fait comme tout à l'heure on avait eu un petit couac en près la censure exactement aux censures mais je pense qu'on regarde il est en train de reconnecter vous inquiétez pas c'est les les animations qui est heureux attend moi je t'ai récupéré est ce que moi je t'entends pas ce que toi tu m'entends moi je te réentends je te revois quand je te remettre dans la scène parce que je crois que tu as disparu à non est ce que ça dit je vais te dire ça c'est bon normalement c'est de retour tout bon ouais tu ok ça ça t'a coupé en plein milieu je crois que ça rebug non ouais je crois que j'ai désolé ouais non mais il ya eu un jeu fermé le retour twitch parce que ça commence à la gare je t'ai récusé mon moi je t'entends ok c'est revenu je suis en train de deux ouais je suis en train de fermer des trucs qui pourraient reprendre sur la bande passante ça l'air d'être revenu tout bien t'inquiète ok on est ok bon j'espère que les colocataires sont pas en pleine en pleine l'âne ils sont en train de défoncer la bande passante bah du coup ouais désolé mais ouais du coup il y a beaucoup de monde et moi je pense que j'étais en train d'expliquer tout le tout le truc des studios mais tu sais à peu près où ça a coupé non mais tu disais justement qu'il y avait beaucoup de monde qu'il y avait des gens qui rentraient après la post prod enfin gros qui avec c'était un peu comme dans le jeu vidéo que ça rentrait que ça sortait on a repère du clément je pense sa connexion internet on dirait ma connexion tient pour une fois que c'est pas chez moi pour une fois que c'est pas chez moi avant on était on n'était pas loin de la fin donc on n'était pas très loin de la fin mais on va finir erreur de l'est ouais j'ai publié là je me sais c'est bon ouais ok c'était mon côté quand même t'es sûr que je m'attends mais à faire marcher t'inquiète ouais non tu disais qu'il y avait des gens qui rentraient un peu plus tard dans le projet qui sortait du coup ça faisait pas mal de monde ouais voilà c'est fluctuant tu vas avoir vraiment un pic où il ya beaucoup beaucoup de personnes et puis après après voilà ça attend ça se calmer plus tu vas vers la la post production d'accord donc ouais ça serait difficile à dire mais c'est oui c'est sûr c'est plusieurs il ya en termes de après si tu peux pas répondre évidemment ne répond pas mais en termes de ce serait quand ce sera tout visible ou ce genre de choses on sait déjà après je pense que le format est communiqué sur leur site c'est alors ce qui est cool c'est que donc pour le moment en france télé nous fait confiance ce sera là disponible sur à la télévision français donc france 4 que sais-je je sais pas et premièrement sur un programme de streaming donc de français vision je crois qu'ils ont au coup et france tv slash je crois que au coup c'est pour les petits et slash c'est peut-être un peu plus ado adulte donc voilà mais en tout cas ils ont des plateformes donc ça serait probablement là dessus le chat continue à martyriser ma chaise de bureau et et donc pour le format c'est du c'est 12 épisodes de 20 minutes qui se suivent donc c'est vraiment une saga où on va suivre deux cas de chatons sur une enquête ils sont mis dehors par walter ils partent chercher leur trésor et ils reviennent au bout de 12 épisodes quoi ils reviennent pas on sait pas donc voilà et qu'est ce que web après pour les pour le timing c'est plus compliqué voilà je crois que ça va ouais après en général de l'anime ça peut durer un an et demi deux ans souvent ça ils essayent quand même ce qui est pas mal sur des programmes feuilletonnant qui suivent comme ça et qui sont des épisodes de l'eau de 20 minutes c'est de cibler des vacances et en général les meilleures vacances c'est celle de noël parce qu'il ya plus d'enfants devant la télé à ce moment là donc parce que noël 2025 26 je sais pas ça là dessus voilà où c'est un peu un plus tard parce que je trouve ça énorme moi aussi je suis assez curieux mais ouais effectivement c'est le temps de concevoir le truc si on prend pas de retard si les financements tombent bien et tout moi je pense qu'on est parti pour un an et demi deux ans et tu penses alors après tu as le droit de bon espoir dire que oui dans tous les cas mais tu penses que ce sera aussi intéressant aussi pour les adultes ou pas bah c'est le truc qui était dur avec france télévision c'est que france télévision en fait non c'est pas ça je commence à en fait c'est plus particulier que ça je commence à un peu les connaître aussi après avoir échangé plusieurs fois ils sont pas du tout bête sur sur ce qu'ils font et sur sont conscients de des choses mais en fait pour t'expliquer il ya une il ya un slogan un peu dans le milieu de l'animation qui est à partir de 12 13 ans je crois les enfants ne regarde plus de dessins animés ce qui est en fait complètement faux quand on y réfléchit est-ce que tu as alors j'ai des coups pas non c'est bon j'ai un petit peu en fait c'est donc c'est un slogan un peu étrange j'ai dit ouais en fait à 12 ans les enfants arrêtent de regarder de l'animation ou en tout cas ils arrêtent de regarder la nuit fait ce qui est plus vrai c'est que ça a de regarder l'animation qui peut voir parfois à la télé et vont plutôt en fait regarder des animés japonais des choses en streaming et c est en gros l'objectif qu'on a avec donjon et chaton c'est d'essayer un peu de challenger cette ligne là en disant en fait on voudrait vraiment arriver sur un sur un ton qui puisse être quand même regardé par des par des gens plus grands mais sans faire flipper complètement les plus jeunes donc c'est pas c'est pas évident mais c'est assez dur mais on après en fait c'est c'est aussi on dire c'est faux faut essayer en fait le le projet il les intrigue vraiment je pense je pense qu'il aime vraiment beaucoup ce projet est en fait on a mélanie duval et on a les équipes de scénarios qui envoient des arches qui envoient des textes à france télévision on a des retours qui sont positifs et dans les textes on ment pas il ya des il ya des moments très très triste qui arrive des choses il ya du drama et donc on montre nos cartes et on attend le moment où on dit non ça vous pouvez pas pour l'instant ça se passe assez bien et on veut pas faire un truc terrorisant spécialement mais on veut vraiment qu'il ya des enjeux forts et des vrais sentiments et et donc voilà donc on avance et on voit on espère que tout se passe bien c'est ce qui va prendre le gros de ton temps sur les mois années à venir là tu dirais pas un guillemets si je puis dire en fait ça dépend ça dépend un peu de comment se passe la prod s'il ya s'il ya des s'il ya des pauses parce qu'il ya besoin de de rattraper du retard ou des financements de choses comme ça là je pense que je suis parti au moins pour un an et en fonction de comment les choses se goupillent s'ils ont toujours besoin de moi on verra un petit peu au fur et à mesure parce qu'en fait une fois que c'est vrai que là une direction est posée la suite du boulot quand tu es réalisateur c'est c'est aussi énormément de check fait c'est là c'est ce que je fais en ce moment en ce moment je sur ma presse sur mon autre série là qui sort là le mois prochain enfin mes journées sont consacrées à remplir des feuilles excel et à faire des petites recherches d'erreurs et sur le scénar par contre c'est pas toi qui a été scénariste du coup non 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 alors c'est un vrai métier c'est vraiment non c'est vraiment un métier super intéressant et non moi en fait j'ai vraiment été plus formé de façon pour pour l'image pour pour la mise en scène et alors moi mais tu as ton mot à dire qu'il te check un peu en mode on compte faire prodon qui doit aller renvoyer l'anneau montagne du destin tu en penses quoi est ce que ça colle avec son univers et ouais ouais complètement en fait bah en fait c'est en fait c'est comme comme d'hab en fait tu sais de la discussion c'est d'aller remis maintenant quoi ouais moi en fait quand je suis arrivé comme avec les dead crow en fait j'ai parlé de toutes les parties de jeu de rôle que j'avais fait des personnages qui avaient été créés donc les quatre chatons qu'on voit dans le dans le trailer du dessin animé en fait il y en a un seul qui est vraiment une création complètement originale pour la série les trois autres sont des personnages qui ont été joués ils n'étaient pas tous dans le même groupe ou presque mais mais c'est des personnages c'est des personnages qui ont été créés par des part des joueuses et et en fait ouais c'est la discussion c'est parler un peu des diverses histoires qu'on a vécu mettre un peu en exergue ce qu'on a vraiment envie d'explorer comme thématique de mon côté en tout cas et puis voir bas si la personne au scénario elle trouve que c'est intéressant nous tu vois ce qu'on peut avoir de d'assez d'assez terrible parfois ça va être le principe ce qu'on appelle des maris ou c'est en fait t'as un personnage auquel tu tiens vachement et en fait il est toujours tout parfait tu n'arrives pas vraiment à lui donner de l'épaisseur en fait bah mélanie tu vas l'arrivée vraiment à à redonner du drama de la complexité à certains personnages à creuser des intrigues qui auraient été superficielle aussi un des trucs super intéressant ouais ce qui est trop bien par exemple c'est que en gros il ya une notion aussi dans le scénario auquel on pense pas toujours en jeu de rôle mais pour le coup nous on y pense quand on fait l'animation et les scénaristes encore plus c'est le montage alterné c'est en gros oui on suit le groupe d'aventuriers mais pendant ce temps que se passe-t-il à l'arbre à chat en jeu de rôle on le fait rarement ça parce que c'est pas la musique il le fait des fois consciemment le fait texte c'est ça c'est ça va être le principe des fronts dans dungeon world c'est n'oublie pas que tu as des frondes et des opposants des choses qui se passent en sous main d'air en vivant un divers quoi et tu dois les avancer tu dois faire quelque chose avec ça mais tu fais pas de cut tu fais pas de montage alterné ou cut pour dire pas pendant ce temps là en fait vos familles font ça 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 et en fait ça c'est super intéressant ouais c'est de dingo en vrai ça donne trop envie c'est un secteur j'y connais mais alors vraiment rien du tout évidemment j'ai vu arcane comme la moitié de la planète mais mais j'y connais absolument rien et comme le jeu vidéo d'ailleurs et à chaque fois qu'on nous en parle c'est passionnant je te pose de petites questions rapides et je te libère parce que j'ai déjà un peu débordé ouais c'est vrai qu'on a bien tu tu seras octogone cette année tu fais beaucoup de conventions c'est vraiment un truc qui te parle toi ouais alors moi j'adore faire des conventions j'en ai fait quelques-unes sur paris de mon propre fait sur paris et banlieue octogone c'est un peu loin c'est un peu compliqué donc souvent j'espère que dead chrome invite et est en fait cette année il faut faire il faut demander à stéphane il faut faire du donc je crois je crois qu'il m'a dit ouais mais je sais qu'il ya eu des news voilà il est possible cette année j'étais pas au fige pareil le fige c'était compliqué cette année et en plus un des co-auteurs triki triki toff est sur cannes donc en fait c'était c'était ok quoi qui est et il voulait vraiment mettre en avant en plus donc triki était là pour parler donjon le chaton et triki était là avec loïc musy pour inachevé donc j'avais un peu moins ma place parce que c'était vraiment le spotlight sur inachevé c'est cool quoi il n'y a pas de souci donc moi j'adore octogone j'espère que je pourrais y aller j'espère que stéphan m'invitera s'il m'invite pas j'essaierai peut-être d'y être quand même mais ouais je sais pas j'aimerais bien ok et et sinon ouais on y sera on y sera moi c'est le fait deux ans il ya deux ans j'ai été en spec l'an dernier on avait un petit stand et en vrai c'est trop cool parce que on voit tous les gens du jdr de l'actual play avec qui on joue justement les jeudis tu sais que tu n'as pas forcément l'occasion de rencontrer les autres fin donc moi j'ai adoré en plus nous on n'est pas trop faturé à 1h45 en voiture pas tu vois c'est pas comme le fige il faudrait qu'on traverse la france entière donc ouais de fou moi j'ai adoré l'ambiance j'ai adoré rencontrer les gens et tout donc clairement donc et dernière question par rapport aux choses un peu annexes comme ça est ce que tu donc toi tu joues évidemment pas mal notamment avec jeudi jdr mais est-ce que tu en tant que que spec est ce que tu consommes de l'actual play ou pas du tout alors alors déjà pardon axel il le sait je consomme quasiment jamais d'actual play des jeux d'idr alors déjà quand je joue dedans c'est impossible oui mais parfois s'il ya il ya quelques parties où je suis pas dedans de vampire que je regarde quand même et en fait non en fait je consomme assez peu d'actual play sauf quand j'ai décidé de maîtriser un jeu le jeu pour voir ce qui doit ouais la seule exception qui est en fait un univers à refaire que je suis pas un fan de l'appel de cthulhu je suis pas un fan de lovecraft même mais je me suis fait un peu attrapé comme ça par les actuelles plaies de maxime robinet le globe le plus ouais ouais sur la camion image la part ouais ouais mais mais en fait ils sont en cure en vocaux maintenant il a fait des mémoires du mythe en podcast ouais ouais et en fait ça joue bien ils sont trois avec avec maxime ça joue super bien et en plus c'est lui le dernier qu'on avait reçu avant toi c'est marrant ok il faudrait il faudrait qu'on discute un peu lui et moi parce que du coup on s'envoie des messages et en fait lui il a attendu un donjon et chaton en service presse ou plus ou moins qui n'a jamais reçu c'est moi qui est finalement lui envoyé un exemplaire d'auteur mais un jour faudrait qu'on en discute ce qu'il a l'air ouais je l'avais je l'avais déjà vu de loin et des super grands en vrai il m'a impressionné mais il faudrait que je que je brave ma timidité et que j'allais lui parler tout comme il faudrait que grâce parle en vrai à l'occasion et voilà et toi un actuel plaid bonjour les châteaux il y avait évidemment des parties qui se font à droite à gauche souvent des one shot c'est qu'il y a ces îles qui a fait un truc enfin nous on va jouer il y avait monsieur alcestes c'est il y a beaucoup de gens tu as même fait je sais des fois des élus exprès et tout mais vraiment une on va dire une campagne suivie peut-être même en plateau enfin tu vois pas en distanciel entre eux et un truc qui te botterait ou pas c'est comme on fait l'âme du cardinal je parlais tout à l'heure avec pareil maintenant qu'on leur campagne aussi ou quoi ouais mais sur dont j'en ai chaton sur un vrai château si c'était alors si c'était si j'étais pas dedans je le regarderai du coup ouais ouais je le regarderai peut-être toi tu n'as jamais eu envie de le faire non c'est pas un projet quoi non mais en fait je pense je suis quand même quelqu'un qui est assez réservé pour passer pas mal de temps surtout en ce moment avec au studio pour enregistrer les comédiennes et le comédien de doublage sur ma série en fait je vois ce que c'est que des comédiens ou des en fait ça mais même mais même toi en fait je trouve que les gens avec l'habitude de tweets en fait vous arrivez quand même à vous placer vocalement à à faire passer des émotions moi je sais me terrorise vraiment la master is a tion en live moi je pense qu'il faut il faut avoir un peu de un peu de compte on n'aura pas le fameux l'histoire je crois on va voir un peu de vous pouvez combler de la phrase chez vous bien évidemment il va revenir vous inquiétez pas cette coupure bon le chat j'espère que ça vous intéresse moi je trouve ça trop trop cool heureusement t'inquiète mais ça a coupé pile en plus au moment où tu as dit il faut avoir un peu de et là le teaser le mystère un peu de un peu de présence et de talent d'animation et une connexion internet stable internet le reste je sais pas la connexion internet c'est vrai que moi c'est terrible parce que quand je fais des parties sur discorde avec john grump entre nous ça coupe en vrai ça m'arrive surtout si ma connexion est faible mais écoute non vraiment je disais c'était hyper cool merci beaucoup j'ai hâte de jouer encore plus parce que maintenant en plus que quand tu as un peu les coulisses et tout a vraiment très 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 envie de jouer je vais évidemment te laisser un petit mot de la fin sur le dire des choses voilà vous avez la commande invité je voulais remettre un petit coup pour aller suivre je reviendrai vous voir moi après je vais laisser un petit mot de la fin à clément quand il revient je vais faire un petit mot de la fin je reviendrai vous voir quelques quelques minutes après dans tous les cas pour faire un petit débrief vous n'hésitez pas c'est bon tu es là tu es tu es avec nous tu peux ouais je vais je vais faire un mot rapide parce que la connexion ça a l'air d'être terrible j'espère que ça ira mieux demain je vais essayer de régler ça avec les autres inquiète et puis bah en tout cas le mot de la fin merci beaucoup m'avoir invité j'ai trop peur que ça coûte c'était un échange super super agréable et je suis je suis très content qu'on puisse recommencer demain et jouer avec avec tout monde ça va être super merci de fou merci beaucoup je vais vous mettre un petit écran de pause quelques minutes je vais raccompagner clément j'aime bien dire ça même si on est en distanciel et je reviens vers vous dans quelques minutes le chat mettez des petits gg dans le chat un petit peu remercier clément qui a répondu à toutes les questions directement sans fil sur rien donc merci beaucoup je vous mets un petit écran de pause le chat de toute façon vous le revoyez demain donc voilà à tout de suite je vous mets l'écran de pause je vous mets l'écran de pause le chat du chat de fin